Quand les mathématiques s'invitent dans la lutte contre le paludisme au Cameroun, c'est ainsi que l'on peut décrire le projet à Convex, une idée de Bill et Melinda Gates déployée au CREED. Jusqu'à présent, les décisions ont été prises pour la lutte anti-vectorielle sur des bases pas toujours complètes. On n'avait toujours pas de possibilité de prédire quels pourraient être les retombées et les impacts. Or, c'est là où la modélisation mathématique nous aide. Nous avons besoin de prendre des décisions informées, comme on l'a vu récemment dans le cas de la COVID, où on pouvait prédire quelle est la courbe d'infection sur la base des données de modélisation mathématique. Nous voulons faire de même au niveau du paludisme. À se demander ce que les mathématiques ont à voir avec la lutte anti-vectorielle. Et pourtant... Les mathématiques sont dans le sens où derrière ces modèles qu'on développe, il y a une spécificité en mathématiques qui s'appelle système dynamique. Pour faire court, un système dynamique, c'est un système qui évolue dans le temps. Une aubaine pour les autorités sanitaires. En tant que programme national lutte contre le paludisme, nous avons besoin d'évidence et de certitude pour prendre des décisions stratégiques orientées. Et je crois que cette atelier nous donne l'opportunité d'avoir des gens formés, de très haut niveau, qui pourront nous donner des modèles et qui nous permettent de prendre des décisions véritablement éclairées. Cette nouvelle porte ouverte dans la lutte contre le paludisme en Afrique entend donner une place de choix à la femme. Vous savez même, biologiquement, la manière dont les femmes pensent être différente de celle des hommes. Et quand nous allons sur le terrain, par exemple, lors des implémentations des luttes anti-vectorielles, les femmes au niveau communautaire sont généralement celles-là aussi qui participent à ce que tous les outils qui sont mis sur place sont utilisés de manière effective au sein de la famille. Et pour y arriver, les chercheurs sont à l'école depuis ce matin au CRID pour s'approprier les premiers outils et pour bien faire asseoir l'importance de ce projet.